Vous l'attendiez tous et vous nous l'avez beaucoup demandé, donc on va vous satisfaire, on va vous montrer comment monter les manches d'une grelinette de façon efficace et pour qu'il ne bouge pas. Donc vous allez recevoir votre grelinette comme ceci, emballée avec le maximum de protection. Donc vous allez commencer par poser votre grelinette au sol, récupérer les deux manches. Donc le côté le plus large et biseauté va aller à l'intérieur de l'outil et le côté boule va aller de ce côté-là. Donc vous allez enfoncer le premier manche comme ceci, le deuxième manche comme ceci. Ensuite l'intérêt de deux pipères, c'est d'avoir des manches courbées. Donc si vous avez une corpulence normale, vous allez pouvoir mettre les manches comme ceci, droit, de façon à toujours bien vérifier que les hanches passent bien le long du corps. Si vous avez une corpulence un peu plus importante, vous allez pouvoir décider en tournant le manche de droite dans le sens des aiguilles d'une montre, en tournant le manche de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'augmenter l'écartement des manches. Donc là évidemment, plus les manches sont écartées, plus j'ai de facilité à les faire passer le long du corps. Une fois que vous avez choisi cet écartement, donc moi je vais revenir dans une position à peu près normale où je me sens confortable, c'est-à-dire que j'essaye de faire plusieurs mouvements, je me dis ok, là c'est bien, je suis confort. A partir de là, je prends mon outil, je le retourne, je vais mettre les embouts face caméra. Voilà, donc là c'est très simple, l'acier est conique, le manche est conique. Donc il faut faire en sorte que les deux cônes rentrent l'un dans l'autre le plus possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Pour ceci, on va s'équiper d'une cale en bois, d'un marteau, on va positionner la cale sur l'emmanchement du manche et on va taper pour être sûr qu'il n'y ait pas de mouvement. Donc vous voyez, je n'hésite pas à taper vraiment généreusement. Une fois qu'on en est là, je fais exactement la même opération de l'autre côté. Donc vous voyez, ça se monte très bien tout seul. Donc je tape bien comme il faut, n'hésitez pas, vous n'allez ni abîmer l'acier, ni abîmer, vous allez juste abîmer un peu votre cale. Une fois que c'est bien tapé, que c'est bien calé, je retourne l'outil. Comme vous voyez, ça ne bouge plus. Et vous avez livré avec la grelinette, deux petites vis et vous avez des trous prévus à cet effet. Donc vous allez positionner votre vis au milieu de l'emplacement et à l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis. Hop là, vous allez visser comme ça. Toujours utiliser des vis, ne jamais utiliser de clous. Comme vous avez un outil qui fait un effet de levier, si vous mettez un clou, le clou à force va créer le même mouvement dans le bois et va pouvoir s'enlever juste en tirant dessus. Donc pour tout ce qui est outil de levier, on utilise des vis et non des clous. Une fois que vous avez ça, vous montez la deuxième vis. Et là, votre grelinette est montée. Les manches, comme vous pouvez le constater, ne bougent pas. Et vous avez un outil prêt à bosser. Voilà comment on choisit l'écartement. Voilà comment montrent les manches. On n'hésite pas, avec les cales, à bien bien taper dessus pour que les deux cônes s'insèrent le mieux possible l'un dans l'autre. Merci de votre attention. Regardez bien cette vidéo et vous n'aurez plus jamais de problème. Si au bout d'un moment, les manches se sont un peu resserrées, vous trempez l'ensemble de l'outil dans l'eau pendant une nuit. Les manches vont regonfler et le problème sera résolu. N'oubliez pas, un coup de ponçage, un coup d'huile de lin une fois par an et sur les manches et sur l'acier pour le protéger de la rouille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501